Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là, merci de me regarder, merci de participer à ce programme millésime votre meilleure année. Vous savez, c'est ce programme où je me suis lancé un défi de vous faire une vidéo par jour, mes humeurs, et surtout pour vous montrer un petit peu comment il est possible de vivre en optimiste chaque jour, et face aux épreuves, aux difficultés, aux vicissitudes de la vie, mais également quand tout va bien bien entendu. Et là, maintenant, ça fait le troisième jour où je vais vous dire que je travaille sur moi par rapport à cette histoire en effet de trahison, comme je vous l'expliquais hier, comme je vous l'expliquais déjà avant-hier. Ça peut vous paraître beaucoup de parler trois jours d'affilée de la même chose, mais bon, c'est quelque chose qui vient en moi, et je pense que ce ne serait pas juste de ne pas en parler à sa juste mesure. Je vous mentirais en disant que, waouh, super, tout va bien, alors que, bah, oui, même si ça va de mieux en mieux, mieux qu'il y a trois jours. Et je pense qu'il est important, dans ce défi, de vous transmettre également la réalité pour que ce programme ait vraiment du sens pour tous ceux qui participent et qui regardent. Donc, toujours avec ce problème de trahison, ce sentiment de trahison, je tenais à vous dire qu'entre-temps, j'avais appelé un très très bon ami, et que ça m'a fait du bien. Et alors, en revanche, ce que je tiens à vous dire, c'est que je n'ai pas appelé un ami qui allait me plaindre, qui allait me victimiser, qui allait dire des choses qui vont dans mon sens. J'ai appelé un ami qui, pour moi, a cette valeur importante, c'est que je sais qu'il allait me dire des choses, non pas que j'ai besoin d'entendre, mais des vérités. Des vérités qui m'ont tiré vers le haut, qui ont besoin de se tirer vers le haut. Et parfois, on fait cette erreur d'aller chercher, comme on aime bien se plaindre, comme parfois la victimisation, c'est plutôt intéressant dans ce sens où on s'occupe de nous, on a besoin de sentir qu'on nous aime, on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul. Et parfois, on tombe dans ce piège à aller chercher la victimisation, à se victimiser, et aller chercher conseils vers des amis qui vont nous dire, c'est vrai, t'as raison, quel salaud, quel con, etc. Vous comprenez ? Et non, moi, j'ai envie et j'ai besoin, et c'est important, de communiquer avec des gens qui me tirent vers le haut, vraiment, qui me parlent en me donnant, en me donnant du sens à ce qui m'arrive. Et ça, c'est super important. Et merci à cet ami qui va se reconnaître. Je ne vais pas te citer, parce que si je te cite, tout le monde va savoir qui tu es. Merci en tout cas, ça fait du bien. Juste aller chercher du réconfort vers ceux qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à trouver les énergies, à trouver les leviers qui vont nous permettre d'avancer, de donner du sens, un sens positif à ce qui nous arrive, à donner une interprétation qui, nous, va nous permettre de sortir de cette coquille. Rien ne va changer autour de nous. Me victimiser, ça ne va pas changer. En revanche, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me fais déjà beaucoup mieux qu'avant-hier, encore beaucoup mieux qu'hier. Je ne vais pas dire que ça me perturbe. Ça me perturbe plus tant que ça. Ce n'est pas le bon mot. C'est vraiment, me perturber n'est plus le bon mot. Je suis déjà sur le chemin où, voilà, c'est une expérience de vie. C'est la énième fois qu'on prend pour un imbécile. Ça arrivera probablement encore. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je crois aux hommes et je n'ai pas peur de me tromper. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui me permettent d'avancer. Je ne vais pas changer mon état d'esprit ni mon attitude parce que quelqu'un m'a déçu, parce que quelqu'un m'a trahi pour la énième fois. Et je ne commence pas à faire un palmarès du nombre de fois où j'ai été déçu. Non, je vais aller chercher mon palmarès dans tous ceux qui ne m'ont pas déçu. Et la quantité dans la balance est beaucoup plus nombreuse. Il faut mettre chaque chose à sa place quand on fait la balance entre les gens qui nous ont déçus et les gens qui ne nous ont pas déçus. En tout cas, ce qui concerne beaucoup de gens et beaucoup d'entre vous, c'est que quand on fait vraiment le point, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne nous ont pas déçus que l'inverse. Et si c'est l'inverse, il faut peut-être que ça remette nous en question et qu'on remette nous notre façon de vivre nos relations avec l'autre. Est-ce que nous cherchons dans la relation avec l'autre ? Est-ce que nous cherchons en effet à chercher du positif, à nous tirer vers le haut, à augmenter nos valeurs, à respecter nos standards ? Ou est-ce que nous cherchons tout simplement à entretenir ce caliméro qui est en nous ? Non, moi je refuse de jouer ce jeu-là, voilà, ça c'est mon état d'esprit. Donc aujourd'hui je vais beaucoup mieux grâce à un ami, grâce à ma compagne qui m'a également soutenu et qui m'a en effet tiré vers le haut. Et aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada